Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations, votre arcane majeur du mois. C'est la carte du pendu, ce pendu qui nous parle d'une pause pour vous sur ce mois de juin. On va passer par des compréhensions des choses au travers de ce qui est bloqué. Vous allez également prendre le temps de stabiliser certaines situations, certaines choses plus globalement, suite à des changements importants. Ce pendu nous parle également d'intuition et de non-dit, et pour certains de spiritualité et de croissance intérieure. Il y aura également des énergies en lien avec ce qui vous fait plaisir, en particulier en connexion avec la pleine lune dans votre signe qui se réalise le 22 juin, qui va vous pousser à faire le point sur vos objectifs de vie et à devenir conscient de vos propres besoins. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle pour vous. De carton sauté, liberté et transformation. Effectivement aussi le pendu c'est une forme de libération par l'imagination, par la spiritualité, un nettoyage aussi, une transformation liée au nettoyage des eaux, des poissons, puisque on a Neptune qui renvoie au signe des poissons, et ce Neptune est également en poisson actuellement. Donc il se passe des choses là en fait. Même si ça a l'air de ne pas bouger en fait, finalement il y a aussi cette énergie de changement et surtout de libération. Et puis on a le chakra racine ici avec la couleur écarlate, qui nous parle de succès et de bonne fortune. Magnifique ! On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Alors je vais tout retourner, vous expliquer les maisons, et je ferai une lecture synthétique, thématique. Alors, le cavalier de bâton dans votre maison 1, très belle énergie. C'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de juin. Maison 2, ce sont vos ressources. Vous avez le chariot, les ressources matérielles ou immatérielles. Très belle énergie également. Alors, je voulais vous parler du signe du cancer ici. Le chariot renvoie à cela. On va avoir de belles énergies aussi, de plaisir, de bien-être, avec le transit du soleil et de Vénus, qui sont conjoints tout au long de leur transit en gémeaux. Et puis autour du vin, le soleil. Le soleil entre en cancer à l'opposé de votre signe. Et Vénus n'est pas loin derrière. En fait, elle va le rejoindre très rapidement à ce soleil. Donc la conjonction reste là. Et fin juin, et tout début juillet, on verra la suite pour le tirage du mois de juillet, il y a vraiment cette énergie de positivité. Alors c'est vrai que ça vient à l'opposé de votre signe. Donc sur le plan astrologique, il y a quand même cette nécessité d'aller chercher quelque chose, de se mettre aussi face à ces besoins, ces besoins de joie, de bonheur, de positivité. D'accord ? Et faire le point aussi sur ce que l'on désire. Parce que l'attention aussi vous demande d'aller chercher vraiment avec clarté, avec vision. Et puis il y aura eu cette pleine lune aussi en Capricorne, le 22, qui vous parle aussi de cette mise en relation du conscient et de l'inconscient. Donc mise en lumière de votre inconscient sur ce que vous désirez au fond de vous-même. On va voir ce qu'il y a en particulier en maison 4, qui parle de votre base. Alors sur la maison 3, communication, échange, petit déplacement, le lien avec l'entourage proche. Très très bien. Deuxième arcane majeure, vous avez la justice. Dans votre base, maison 4, le 9 d'épée. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine, là, qui est en train d'aboutir sur ce qui vous fait du bien ou pas. Il y a des pages qui vont se tourner, je pense, dans votre base, dans le foyer. On va en reparler. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale également. Et le rapport également à vos enfants. 8 de bâton, très prometteur. On va approfondir tout ça. Ok. Sur le quotidien, maison 6, le travail, l'organisation, la routine, la santé, le 2 de bâton. Vous avez pas mal de bâtons déjà aussi. Deux arcades majeures et les bâtons. Il y a un regain d'énergie. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a un regain d'énergie qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en maison 7 ? La maison 7 qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, dans le professionnel, mais également en amitié. Et dans le couple, l'impératrice. Très beau. Donc, vous voyez, on a encore cette Vénus qui est là, avec un Mars aussi en taureau. C'est important de le signaler, qui invite à aller vers le sens pratique de l'action pour atteindre des résultats concrets. Alors, peut-être dans les relations avec des changements prometteurs et concrets sur le plan relationnel. Sur la maison 8, on est dans tout ce qui touche aux transformations, aux changements. Ben oui, le fou. Oui, plutôt en verso, plutôt en rétrograde aussi ce bilan sur les changements déjà opérés, mais aussi le souhait, le désir d'être libre. Donc, ça fait partie des transformations. La liberté pour vous, c'est quelque chose que vous refusez. On va revenir dessus, mais ici, le tarot vous dit de vous autoriser en fait à être qui vous voulez être, ce que vous voulez être. D'accord ? Il n'y a pas de limite en fait. Sur la maison 9, alors il n'y a pas de limite. Bon, il peut y en avoir, il peut y en avoir comme des limites biologiques par exemple. Mais après, il y a beaucoup de freins, de limitations qui sont dans la tête, dans les valeurs. Et d'ailleurs, on va regarder ici, dans les valeurs, qu'est-ce qui se joue ici sur votre maison 9 ? Spiritualité, foi, valeur, formation. Vous avez le diable. Alors, c'est votre énergie ici, c'est le capricorne. Vous voyez, je pense qu'il y a des limitations. On va voir le poids de la société, le regard de la famille. Il peut y avoir des choses comme ça. Sur la maison 10, c'est votre mission de vie, votre contribution, tout ce qui est en lien avec le secteur socio-économique. Vous avez le roi d'épée. Ça, c'est très beau. Très beau, on voit qu'on passe d'un roi d'épée à un roi d'épée dans votre maison. Ici, on est sur l'axe cancer capricorne. Alors, maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, encore des bâtons, roi de bâton cette fois-ci. Donc, il y a quelque chose de là, deux rois. Il y a des prises de conscience, clairement, là, sur votre rôle dans la société, votre place et sur ce que vous avez à faire vibrer dans votre communauté. Maison 12, la leçon intégrée. On est sur la maison des poissons. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le pendu, de ce qu'il y a à libérer, à nettoyer, la peur de manquer, le 5 de denier, la peur d'être exclu. Donc, effectivement, il y a des peurs par rapport au clan, par rapport au groupe, par rapport à la société. C'est ce que je ressens très fort. Alors, on va repartir de votre maison 1 pour voir votre état d'esprit pour ce mois de juin. Le cavalier de bâton m'indique que quand même, vous êtes très déterminé à revenir sur quelque chose de votre passé, à faire ce bilan sur les transformations opérées, sur l'évolution de votre vie sur les derniers mois, même les dernières années, et à agir avec passion, en lien avec vos désirs. Ça ressort ici par rapport à vos projets créatifs, sur le quotidien aussi. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Et également sur les projets, globalement, ce que vous attendez de la vie et le lien à ce que vous attendez de la communauté. Et comment vous pouvez apporter quelque chose à la communauté, et comment vous attendez aussi que la communauté vous soutienne d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait, je pense que vous avez besoin aussi qu'il y ait un échange d'énergie ici. Voilà, donc, la combativité pour vivre des choses, en fait, qui vous font vibrer, tout simplement. Sur vos ressources ici, qu'elles soient matérielles. C'est votre argent, c'est votre corps, mais également immatériels. Les ressources immatérielles, c'est votre psyché, votre état émotionnel. Vous avez le chariot, un véritable désir d'avancer. Avec qui vous êtes, avec aussi des libérations, je pense, du transgénérationnel. Vous avez envie d'avancer, il y a des évolutions très claires. Vous embarquez, d'une certaine manière, vos proches, votre famille, dans cette énergie de j'augmente mes ressources. Il y a un esprit de conquête. Tout le monde en aura pour soi, en fait. Il y en aura pour tout le monde. Je sens qu'il y a une forme d'ambition dans la générosité, dans la justice ici, aussi, vis-à-vis de l'entourage proche. Il y a quelque chose à donner, à libérer comme ça. De toute façon, ce que je perçois ici aussi, c'est que vous avez des solutions en vous pour avancer, pour accroître vos ressources, pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné, aussi accéder à l'abondance que vous désirez. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment ici aussi que, par rapport aux ressources, vous avez un désir d'émancipation qui n'exclut pas, en fait, votre histoire, vos proches. Il n'y a pas de rupture, en fait. Il n'y a pas de coupure. Il y a peut-être des pauses, il y a du recul, mais il y a un positionnement sans rupture. Donc, vous affirmez une posture, et ça, c'est très positif. On verra ce qu'il y a ici, par rapport au diable quand même, parce qu'il y a de la toxicité. Je vous ai dit, je pense que ce sont des valeurs, des croyances limitantes qui sont là, qui peuvent vous impacter. Mais je ressens qu'au quotidien et sur le plan des ressources, vous faites le nécessaire. Sur le quotidien, avec le deux de bâton, on voit que vous savez peser le pour et le contre. Vous savez peser le pour et le contre pour vous préserver, pour préserver votre énergie. Et aussi garder peut-être plusieurs options ouvertes. Vous avez besoin de voir venir. Il y aura peut-être des décisions à prendre, certes. Mais, voilà. Vous êtes dans une énergie de, je regarde quelles sont mes possibilités, avec beaucoup de pragmatisme, et je cherche à trouver un équilibre. Voilà. Vous appuyez sur vos acquis, sur aussi ce désir de mouvement, pour prendre les décisions les plus utiles, en fait, à vous-même, à votre vitalité, à maintenir ce désir vivant. Vous ne voulez plus, en fait, vous priver de succès. Mais ça ne veut pas dire que vous coupez les ponts avec vos origines. Je reviens sur ça, c'est vraiment très prégnant ici. C'est vraiment très prégnant. Bon, alors, sur la maison 3, ici, avec les communications, les échanges, les petits déplacements, il y a un désir d'équilibre, ici. Il va y avoir des choses qui vont s'apaiser, s'équilibrer, qui vont prendre une couleur, tourner vers la vérité. Donc, dans les relations, peut-être, avec un frère, une sœur, un voisin, il y aura des vérités qui vont être exprimées, avec beaucoup de respect, avec une énergie, encore une fois, de réciprocité. Il y a un équilibre qui se trouve ici. Vous trouvez aussi, sur le plan, et ça, ça ressort avec le dos de bâton, sur le plan du quotidien, sur les déplacements, par rapport à une routine, peut-être, pour aller au travail, vous trouvez le bon rythme, le bon équilibre. Donc, ça, c'est bien. Sur votre façon de vous exprimer, de communiquer aussi, il y a quelque chose d'ajusté, d'approprié. Très bien. J'ai des gens, quand même, aussi, qui pourraient avoir un lancement de procédure, en particulier, peut-être, par rapport à un voisin. C'est assez spécifique. Donc, prenez si ça vous parle, je reçois cela également. Il peut y avoir des procédures en lien avec le voisinage. On va aller voir ces procédures, si on a quelque chose de particulier à savoir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est par rapport à un immeuble, par rapport à un, comment ça s'appelle, un vis-à-vis, ou une limite de propriété. Un vis-à-vis, il y a un arbre qui cache une vue. Il y a un arbre qui cache une vue. Il y a peut-être eu, oui, il y a peut-être eu, comment on dit, un vis caché aussi, pour certains, dans une vente. Ici, avec le 9 d'épée, il peut y avoir des questions qui sont préoccupantes par rapport au patrimoine. On vous a, vous le savez, là, au moment où vous regardez la vidéo. Donc, prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Vous avez fait confiance, mais en fait, il y a eu quelque chose qui n'a pas été clair. Alors, au demeurant, vous sentez quand même que c'est en train de, vous avez de bons éléments pour pouvoir avancer, pour avoir gain de cause. Le conseil. Le jugement. Donc, il y a quelque chose quand même qui est à transformer. Oui, alors, d'accord. En fait, là, au moment où vous regardez, vous ne savez pas forcément comment ça va se passer. Puis, vous ne savez pas s'il y a déjà eu l'audience, des choses comme ça. Donc, en fait, là, les dés ne sont pas encore jetés. Et ça, ça va être très variable. Même si vous avez de bons éléments, il va falloir laisser faire, vous en remettre à l'univers par rapport à cela. Oui. Intuitivement, peut-être que vous sentez quelque chose, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de beaucoup de facteurs. La défense. Il y a trop de variables, en fait, pour pouvoir donner une réponse. Même si vous êtes dans votre bon droit, il va falloir attendre la situation. Donc, je n'ai pas de... Je suis désolée, là, je n'ai pas de réponse très claire. Il va falloir attendre que la réponse vienne à vous. Voilà, si ça vous a parlé pour cette histoire de voisinage. Qu'est-ce que j'ai regardé encore ? Alors, on va regarder pour le 9 d'épée, ici, dans votre base, vos fondations, vos racines. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, avec peut-être une situation difficile, quelque chose qui doit se régler. Il peut y avoir eu une situation familiale un peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a eu des disputes. Oui, alors, des disputes, des froids. Peut-être aussi, pour certains, un décès. Quelqu'un qui est parti. Ce n'est pas prédictif, là. C'est au moment où vous regardez la vidéo, ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Il y a peut-être eu un décès. Donc, il y a quelque chose à passer, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, en fait, vous êtes en train de retrouver votre équilibre par rapport à cette séparation, par rapport à ce décès, cette perte. Il y a eu une épreuve, là, de toute façon, avec un blocage. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, vous êtes en train de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Alors, ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'on a encore ? C'est peut-être sentimental. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est peut-être votre autre qui est parti. Séparation. Alors, il est possible qu'il y ait des enfants dans l'histoire. Oui, avec une histoire de pension ou d'héritage. Alors, s'il y a un héritage, on voit que, là, pour le mois de juin, on est au démarrage. De toute façon, ce n'est pas au programme, là, de régler tout cela tout de suite. Par rapport à la pension, il y a peut-être, effectivement, un passage devant un juge des affaires familiales. Alors, je vais prendre un conseil par rapport à cette situation. Déjà, pour vous, il va falloir être ferme et bien faire valoir vos droits, avec bienveillance. Et puis, globalement aussi, conscientiser, accepter la douleur. Ça fait partie de, voilà, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le blocage. On vous demande d'accompagner cette situation jusqu'à son terme. Et aussi de regarder devant, avec volonté, et de vous focaliser sur vos projets. Vous focaliser sur tout ce qui est intellectuel. pour ne plus, pour un peu déconnecter de cette douleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la vivre. Mais, voilà, pour faire autre chose. Il y a des activités à faire. Il y a quelque chose à libérer aussi. Vous perdez quelqu'un ou vous vous déconnectez d'une situation qui vous fait vous sentir. Et donc, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, déjà. Avec cette peur d'être isolé, d'être exclu, de ne plus être à votre place. Quittez-vous. Libérez-vous de cette peur. Vous n'avez rien à retenir. Mais vous avez surtout à vous prioriser, à prendre soin de vous. Il y a un autre conseil qui vient. Attendez. Alors, vous êtes protégé. Mais vous avez effectivement un renouveau sur le plan mental. Une exploration de vous-même. Et une exploration de nouvelles activités aussi à vivre pour passer cette situation. On va regarder quand même ce qui vient vers vous sur la suite du mois de juin. par rapport à ce 9 d'épée. La reine de bâton. Donc ça, c'est très bien. Vous allez reprendre vraiment votre pouvoir, votre vitalité, votre volonté, votre dynamisme, votre joie de vivre et votre positivité. Clairement, vous dépassez la difficulté dans le courant du mois de juin. Potentiellement aussi, en vous connectant à vos projets. En particulier, oui, ces projets créatifs qui vont vous aider aussi à guérir de cette situation qui peut être compliquée sur le plan personnel par rapport aux questions que vous posez à l'intérieur de vous. Bon, alors, sur la maison 5 et la vie sentimentale, la créativité, tout ce que je vous ai déjà dit, il y a des choses qui évoluent très vite. Il y a des améliorations. Il y a une envie d'avancer, une envie de concrétiser des choses. Donc, mise en place de projets, guérison, douce blessure de l'enfant intérieur. Il y a peut-être des rencontres aussi. Alors, on verra avec le sentimental, avec le tirage sentimental, ce qui vient faire vous plus précisément. Ouais. Alors ici, on me dit que vous allez participer à des festivals, à des conférences, peut-être des expositions. Et c'est très prometteur à de multiples titres, en fait. Si vous êtes dans de la créativité, vous avez peut-être envie d'aller chercher des idées ou d'exposer aussi vos idées. Et aussi, si vous avez envie de faire des rencontres ou de profiter de la vie avec votre autre et de vous épanouir, vous avez peut-être besoin d'aller dans un endroit comme ça où vous verrez des choses nouvelles. Il y a une idée de... Avec Jupiter en gémeaux aussi, c'est l'exploration de nouveaux espaces. Vous voyez ? Oui. Alors, très clairement, là, j'ai un partenariat. Ça peut être votre polarité féminine qui se met en action pour aller vers des choses concrètes. Mais également, j'ai un masculin et un féminin qui se retrouvent ici. On verra ce qui est dit sur le tirage sentimental. On va voir le conseil. En tout cas, ça bouge et ça bouge vite et c'est bien. Alors, ça bouge vite et peut-être ça bouge trop vite. Attention aux excès de Jupiter et de Mercure en gémeaux. Mercure qui est entré en gémeaux tout de suite en venant à la conjonction de Jupiter qui peut apporter aussi son lot d'excès sur le plan de la précipitation parce que le but de bâton peut avoir ça. Donc, il peut y avoir cette nécessité pour vous de chercher à garder votre équilibre en particulier équilibre émotionnel, libération des peurs, peur d'être exclue, peur de perdre l'autre. Il y a tout ça qui est là. Bien sûr, il y a du changement. Alors, vous avez le magicien qui vient aussi. Il y a du changement et forcément, le changement, les transformations, ça libère mais ça donne aussi des responsabilités et c'est peut-être ça aussi qui vous parle de ces responsabilités, de cette énergie de tension. Ces changements prouvent en fait et cette tension que vous pourriez ressentir prouvent que vous êtes en train de changer, que votre vie change et donc c'est à intégrer, ça fait partie du parcours. Donc ici, on vous invite à vous donner vraiment beaucoup d'amour inconditionnel et à reconnaître toutes vos qualités, vos qualités de communication, de réflexion, tous les outils, vos compétences que vous avez pour redémarrer sur ce nouveau chemin ou pour avancer. Mais je pense qu'il y a des transformations. C'est surtout parce que ça redémarre. il y a quelque chose qui est neuf qui entre dans votre vie. On va voir sur le quotidien dont je vous en ai parlé longuement, deux de bâton. On va voir plus précisément ce que vous faites là au niveau de cette énergie d'évaluer, peser le pour et le contre. Vous passez à l'action. De toute façon, vous vous libérez, vous avez envie d'avoir une routine, une organisation, des choses simples dans votre travail. D'accord ? Vous conscientisez les tensions, vous savez ce que vous voulez libérer, vous savez que vous ne voulez plus de certaines choses et vous avancez. En conséquence, vous êtes guidé sur ce chemin. Donc quotidiennement, vous allez recevoir des messages de l'univers, des synchronicités, des heures miroir, des choses qui vont bien se goupiller. Et puis vous vous sentez connecté, guidé, appuyé peut-être par un défunt, quelqu'un qui vous aide à tenir bon, à faire des choix, des choix éclairés. Et puis il y a une connexion aussi à votre liberté intérieure, à ces transformations qu'on a aussi avec le fou et cette connexion à votre espérance, à vos projets en lien avec votre communauté parce qu'on retrouve effectivement ce désir d'agir pour le bien commun. pour la communauté. Bon, ok. Alors sur la maison 7, sur le rapport à l'autre, vous avez l'impératrice. Très très belle énergie qui nous parle d'associations, de partenariats positifs, porteurs, qui vont générer vraiment de beaux résultats. D'accord ? Donc ça peut être du professionnel, il y a des partenariats positifs, constructifs, mais également sur le plan sentimental, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a quelque chose qui vient, c'est confirmé quand même avec le 8 de bâton et l'impératrice. Sur le plan sentimental, il y a des choses qui vont prendre de l'épaisseur, qui vont évoluer très positivement. On va voir ce que vous avez à savoir par rapport à ces partenariats et l'impératrice. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? D'accord. Alors ici, j'ai peut-être une polarité masculine. C'est pas forcément... Alors ça peut être votre meilleur ami, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez au départ, mais cette amitié est en train de se transformer. et elle évolue petit à petit vers un lien sentimental. Vous voyez ? Alors on nous parle aussi d'abondance. Mais l'abondance que vous trouvez au fond de vous. Donc il y a une reconnexion à soi, votre force intérieure. C'est très puissant. Quel que soit le lien, de toute façon, que ce soit au travail, dans une occupation, que ce soit un partenariat amical, sentimental, c'est très puissant parce que ça vous apporte de l'abondance. Alors sur le plan des affaires, il y a peut-être quelque chose qui est lié à un afflux d'argent, une réussite au travail, mais aussi cette notion d'abondance que vous allez chercher en vous, dans vos ressources intérieures. Quel est le message-conseil pour aller vers ces énergies de l'impératrice ? Vous avez la lune. Alors ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition, de vous connecter aussi à la pleine lune dans votre signe du 22 juin. De vraiment aller chercher tout ce qui est lié à vos objectifs de vie et à vos propres besoins. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On vous demande de ne pas trop vous poser de questions, mais par contre d'avoir un esprit mental, un esprit analytique en fait, pour aller vers sa vérité intérieure. Donc encore une fois, reconnexion à ses propres besoins, à ce que l'on désire ardemment, compréhension de comment on fonctionne. Parce que vous êtes peut-être un peu bloqué pour accéder à cette abondance aussi. Là, on vous dit de débloquer par un travail sur la connaissance de soi-même. Alors, sur les transformations, ici, maison 8, vous avez le fou. Acceptez de repartir de zéro. Ici, c'est le message. Acceptez d'être dans votre vérité, de ne plus vous conformer, peut-être. J'ai le caméléon qui sort. Voilà, double. On a mis peut-être des masques, plus ou moins. Ici, on vous demande aussi de vous libérer de ce point. Vous n'avez pas besoin de correspondre aux désidératas, à la vision des autres, qui ont la voix plus forte que vous, en fait, qui vous imposent quelque part, qui pourraient vous imposer d'être d'une certaine manière à leur image, à leur idée. Et on voit que ça vous bloque dans votre résilience, dans votre capacité à les puiser dans vos ressources. Alors, quel est le conseil pour avancer sur ces énergies ? Indépendance. Alors, indépendance matérielle, ça, c'est important. Et donc, c'est bien cela. C'est-à-dire, le chariot, je gagne, je me dépasse, j'avance sur le plan matériel, sur le plan de mes ressources. Ça ne veut pas dire que je quitte tout, mais voilà, je prends une certaine forme d'indépendance. Ici, c'est le message que je reçois pour vous. Création aussi, activité artistique, si ça vous parle. Ça aussi, ça va vous accompagner pour vous libérer, oser ces changements, ces transformations. Et on a le magicien qui revient. Donc, reconnaissez encore une fois tous vos atouts, tous vos talents qui vous permettent d'avancer vers ces transformations. D'accord ? Vous en êtes tout à fait capable. Alors, on va attaquer le morceau ici avec la maison 9 et les diables. Donc, vos valeurs, les formations. Alors, les formations plutôt après le baccalauréat, approfondissement professionnel, formation universitaire, mais également, peut-être si vous avez une activité de formateur, ça peut aussi venir parler de ça. Les problèmes administratifs aussi, ça peut venir parler également de tout cela. et les grands voyages et vos valeurs et le rapport à la spiritualité. Je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, pour certains, il y a quand même des questions avec des valeurs qui sont limitantes. On va regarder d'abord ce que veut nous dire l'oracle à ce sujet. Alors, j'ai celle-là qui veut venir. Mais ce diable, il a quand même d'autres énergies très positives pour vous et je vais revenir dessus. Simplement, le premier message que je reçois, donc il doit y avoir plus de personnes qui sont concernées par ça, ce sont des limitations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, alors je pense que vous savez déjà de quoi je vous parle et vous êtes en train déjà de transmuter, de libérer. Oui, avec un fort désir de s'élever. D'accord, donc de se libérer de ce carcan. Oui, vous y voyez clair, de plus en plus clair. Et c'est déjà en train de se passer ça. Oui, on revient. Bon, là, l'oracle est en train de boucler. On revient sur ce que... Voilà, vous y voyez très clair sur vos propres besoins. Donc, la pleine lune en Capricorne du 22 juin, elle va venir aussi simplement confirmer. Pour vous, ce sera une évidence. Vous savez vers où vous voulez aller. Et vous allez en fait activer des énergies de manifestation de votre succès et de votre bonne fortune par votre ancrage, par ce travail sur soi, par ce désir aussi d'avancer, de se libérer de tout ce qui peut vous freiner, vous limiter. Le conseil pour avancer sur ces énergies toxiques du diable. Ok, le 2 de coupe. Alors, c'est la connaissance de vous-même, en fait, qui va vous permettre cela. Et aussi, cette projection positive d'aller vers le monde, en fait. Voilà ce que je vous disais. Si vous pensez positif, vous attirez à vous le positif. Si vous vibrez le positif, vous attirez à vous le positif. le monde n'exclut pas les énergies de l'imitation de Saturne, le maître de votre signe, Saturne en poisson, qui invite à comprendre les épreuves du passé. Bien entendu, il ne s'agit pas de voir le monde comme le monde des bisounours, mais vraiment de comprendre, en fait, et d'avancer. Et que ce n'est pas parce que vous avez un certain passé, et c'est bien ce que nous disait le chariot déjà, ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines choses que vous avez des bagages derrière vous, pour certains, des valises, que quelque chose que vous considérez comme ça, comme un poids à porter, que vous ne pouvez pas accéder à une forme d'abondance, en fait. En intégrant votre passé et en vous projetant positivement, vous allez accéder, en fait, à des libérations, sur tout ce qui vous limite sur le plan des valeurs, peut-être aussi une forme de spiritualité aussi qui vous a freiné. C'est possible également. D'un côté, beaucoup plus positif, dans une polarité beaucoup plus positive, ce diable me parle aussi de passer à l'action, de faire ce qui est nécessaire par rapport à des formations, par rapport à de l'enseignement. Sur le plan administratif aussi, vous avez à régler des papiers. et puis peut-être aussi qu'il est question de sortir des sous pour un grand voyage. Vous avez économisé ou bien vous allez économiser, vous allez faire le nécessaire pour pouvoir faire votre voyage parce que c'est quelque chose qui vous appelle, qui doit être fait. D'accord ? Je vais prendre un message par rapport à ces énergies positives. Ouais, vitalité, désir. Donc effectivement, voilà, le diable ici, on va être dans... Je fais ce dont j'ai envie, ce qui correspond à mes besoins. Et je le fais parce que c'est bon pour moi, je le sais. Voilà. Désir dans la maison. Donc ça, c'est vous. Vous revenez dans cette vitalité de la reine de bâton en vous donnant de l'amour inconditionnel, en prenant soin de votre vitalité pour vous sentir de mieux en mieux, pour vous sentir plein d'énergie, pour intégrer, initier toutes sortes de choses sur le plan des grands déplacements, mais également sur le plan des formations et aussi ce qu'il y a à régler. Peut-être certains d'entre vous, vous avez un dossier à régler sur le plan administratif. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, c'est quelque chose de long, de compliqué, mais il va falloir le faire. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ? Il faut aller chercher des anciens papiers. Il faut retourner un petit peu aux racines d'une situation, aux racines d'un problème, on me dit. Donc il faut retrouver d'anciens documents. Vous allez y arriver. qu'est-ce qu'on a ici ? Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous aide. Ça peut être votre mère, ça peut être une amie. Ouais, j'ai une féminine là, clairement, qui sort. Elle va vous aider. Elle va vous aider à trouver les solutions et à trouver l'équilibre. Il y avait des questions d'héritage ici. Peut-être que c'est en lien aussi avec tout cela. Hop, attendez. on me dit de vous prendre un conseil. Alors, sur cette énergie positive du diable. Ouais, célébration. Célébrez la vie, positivez. Encore l'énergie du cancer ici dans cette carte. Célébrez ce que vous êtes à tout instant. Ouais, joie, positivité. C'est l'optimisme en fait qui va vous aider à vous donner cette énergie pour avancer sur les difficultés ou pour initier ces formations, les conclure parce qu'il y a ça aussi. Terminer un boucle, un diplôme, faire les dernières révisions, les derniers éléments de rédaction. Il y a tout ça également. Très, très positif. On va voir vers où vous allez là sur la fin du mois de juin. Allez, pour les 4 plans s'il vous plaît. Ici, ouais, la mort. Donc, on a effectivement la transformation. Donc ça, ça va changer profondément. Vous allez avoir de profonds changements comme ça. Ouais, profonds changements sur le plan des valeurs, sur le plan aussi de ces conclusions parce que vous mettez un dernier coup de collier pour régler ce problème administratif, pour terminer cette formation, pour économiser pour ce voyage il peut y avoir tout ça. Et il y a un résultat extrêmement transformateur. C'est très, très, très positif. Alors, on continue ici avec la maison 10, le roi d'épée. Clarté d'esprit par rapport à votre mission de vie. Pour moi, c'est limpide. Vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans les rails, mais c'est en train de prendre forme, en tout cas au travail, dans votre ascension sociale, il y a des réponses positives, des solutions. Il y a quelque chose qui est quand même assez fermement établi. Voilà ce que l'on me dit. Il y a beaucoup d'activités intellectuelles, beaucoup de réflexions, je sens beaucoup d'idées aussi qui ont besoin d'arriver. Un besoin peut-être de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir ? Alors, j'ai quand même un contexte un peu de compétition. Oui, ça, c'est très clair. Avec peut-être un management qui met la pression et du coup, de facto, qui vous pousse à faire un choix. peut-être que ce roi d'épée, il pousse à bouger, il pousse à prendre une décision, à trancher. Il prend le temps quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir à fond la caisse. Vous pesez le pour et le contre. C'était aussi cette énergie du dos de bâton. Ok. Quel est le conseil pour vous sur le plan socio-professionnel ? Alors, oui, roi d'épée et j'ai celle-là aussi. Donc, le roi d'épée qui était déjà dessous, on vous indique que c'est votre clarté d'esprit, votre esprit analytique qui va vous permettre de trancher, de prendre des décisions concrètes, utiles. Ça, c'est super important. mais aussi, on vous invite à ne pas prendre les décisions sous le coup de la colère. Quatre deux coupes, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'être dans votre vérité intérieure. Il y avait ces questions aussi avec l'ermite ici, tout à l'heure, on conseille de comprendre les choses intérieurement, de savoir où est votre équilibre intérieur et de vraiment prendre les décisions dans le calme. Pas sous le coup des émotions en particulier, sous le coup d'émotions négatives, mais également trop positives avec un enthousiasme qui pourrait après amener à certaines désillusions. Ok. Sur les projets des espérances et le lien à la communauté, ici, je sens que vous êtes quand même un pilier pour votre communauté. Alors, c'est intéressant parce qu'on me dit de vous reparler quand même de ce sentiment de ne pas être à votre place suite à une séparation, suite à des questions peut-être sur le plan relationnel au travail, par rapport à vos valeurs, par rapport à des problèmes administratifs. Il peut y avoir un sentiment de ne pas être aidé, de ne pas être guidé. Et là, moi, je vous vois quand même comme un soutien en fait pour votre communauté et comme une personne aussi déterminée à aller avec envie et brio vers la réalisation de vos projets. Sur ce mois de juin, il peut y avoir des choses très intéressantes qui vont se développer sur le plan des projets. Alors, c'est intéressant parce que le pendu nous parlait de choses qui se posent et je sens qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc, c'est à voir comment ça vient résonner dans votre situation particulière. Mais, pour moi, les choses vont bouger même si, par certains endroits, vous pourriez ressentir des blocages qui seront utiles. D'accord ? Qui seront utiles. Là où c'est bloqué, ce sont des éléments de protection, des éléments qui permettent de se préparer, en fait. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce roi de bâton ? Ouais. Alors, il y a vraiment un enthousiasme communicatif, on me dit, vis-à-vis de vos projets. Vous êtes un modèle, vous êtes un exemple, je pense, par rapport à ce que vous faites et que vous soyez actif ou pas. Mais, ok. Alors, il y a de l'anxiété, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'anxiété ? Ou est-ce que vous aidez des personnes anxieuses à avancer ? C'est possible, qu'il y ait des choses en lien avec la psychologie, l'énergie ici, avec ce roi de bâton, ce roi d'épée, pardon, qui est dessous, le roi de bâton. Ouais. On travaille sur le mental et sur l'énergie éthique ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous vous connectez à vos plaisirs, à vos désirs. Ouais, en fait, on me dit qu'il y a peut-être un risque de burn-out pour certains, mais là, vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait du bien avec un minimum d'énergie aussi, on me dit. Minimum d'énergie dépensée. Vous travaillez peut-être avec les enfants ou par rapport à l'enfant intérieur pour la paix, pour la sérénité. Ouais, il y a une mission de vie quand même ici autour d'une communauté qui a besoin de vous, je vous disais comme un phare, comme un guide. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil ? Ok. On vous invite à ne pas vous poser trop de questions, à être vraiment dans l'action et dans la collaboration avec les personnes qui ont l'esprit large, qui ont l'esprit positif, pas les gens qui mettent le doute. Vous voyez, cette énergie du 5 de données que j'ai depuis tout à l'heure qui traîne un petit peu, c'est pour les gens qui sont entourés de personnes négatives, qui mettent un petit peu le doute à l'esprit. Peut-être que c'est vous aussi qui vous posez des questions par rapport à des peurs, peur de manquer, peur de perdre le contrôle, peur d'être exclue. On vous dit qu'avec les bonnes collaborations, déjà en collaborant bien avec vous-même, en collaborant aussi avec des experts, des gens qui ont la même vision que vous des choses et en laissant l'univers vous aider également, vous allez pouvoir aller vers votre abondance, vers votre réussite sur le plan des relations dans la communauté, les soutiens qui viennent vous aider et ces projets, ces espérances qui seront plus vivants que jamais. Sur ce que vous avez à intégrer, ce 5 de données, vous êtes toujours entouré, vous ne manquez de rien, c'est ce que veut vous dire le tarot ici. Donc ne doutez pas, mais c'est vrai qu'il y a des changements et je pense que vous avez vécu des changements sur les mois passés jusqu'à début juin et que là, ça va vraiment bouger en se nettoyant. Il y a vraiment cette idée de compréhension, une pause pour comprendre et pour pouvoir se relancer. Alors, pourquoi le 5 de données si on le sent ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on me parle d'illusion ici par rapport à un sentiment de famille. Vous vous rendez compte que peut-être il y a eu un groupe de personnes, une société, un rassemblement dans lequel vous pensiez être à votre place et finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de désaxé. Mais en fait, ce désaxement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il ne dit rien de vous. Il parle des autres. C'est la structure, c'est le système, ce n'est pas vous. Donc, on vous invite aussi avec le 5 de données à ne pas prendre les choses à titre personnel. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore ces choix, vous êtes quand même à la croisée des chemins aussi. C'est une pause aussi peut-être pour vous pour prendre le temps justement de maturer, de continuer à avancer intérieurement, mais aussi de peser le pour et le contre pour continuer d'évoluer et faire des choix, des choix de vie. Regardez, des choix de vie au quotidien, le 2 de bâton qui apparaît ici. Voilà, sur votre organisation, peut-être vis-à-vis de votre travail, de vraiment vous prioriser, je pense, et jongler, même si des fois, les situations ne sont pas toujours évidentes, de jongler avec vos circonstances. et de vraiment peser le pour et le contre dans ce qui vous fait vibrer. Encore une fois, pas dans une énergie d'hésitation, beaucoup de questions sous plan mental. Le mental, pour vous, sur ce mois de juin, il est quand même très tourné vers la clarté d'esprit. Je tranche, j'avance. Ouais, voilà, donc on est bien sur, avec le valet de bâton, on est bien sur vos désirs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Quels sont vos besoins ? Quels sont vos objectifs ? Ça, c'est le conseil du tarot pour vous. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages pour chaque maison de ce tirage. Voilà. Je vais terminer ici le tirage avec l'oracle angel guide. On va prendre les messages de l'univers pour vous. On y va. Pour les capricornes, s'il vous plaît. Signes et rappels. Vous allez avoir des synchronicités, je vous l'ai dit, je pense. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Joie et satisfaction. Ça aussi, ce sont des choses que j'ai évoquées déjà. Il y a des confirmations. L'oracle vient confirmer pour vous les messages du tirage. Courage et détermination aussi. Oui. Il y a encore d'autres messages. OK. Il y en a trois. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Le plan sacré. Donc, voyez le timing divin dont je vous ai parlé aussi. Ça, c'est une donnée importante dans votre tirage du mois de juin. Il y a cette énergie que vous allez impulser, mais il y a aussi l'idée de le laisser faire. Oui. Il y ait confiance en l'univers et soyez remplis de compassion vis-à-vis de vous. C'est l'ouverture du chakra du cœur vis-à-vis de vous-même dans l'amour inconditionnel, mais aussi vis-à-vis des autres. Compassion par rapport à ce qui se passe. Recentrez-vous sur vous, sur la joie de vivre. Faites les choses qu'il y a à faire aussi. Connectez-vous à l'univers par le biais des synchronicités, par le biais des messages intuitifs. Voilà le message pour conclure votre tirage les Capricornes. Eh bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada